alors bonjour tout le monde je suis contente de vous retrouver les amis alors j'espère que vous voyez on va attendre on va attendre quelques instants pour voir si vous voyez vous avez eu l'information pour le direct s'il n'y a pas eu d'erreurs qui se sont produites lors de l'installation de ce direct voilà alors j'attends bon je crois que deux personnes d'arrivée mais je ne vous vois pas est-ce que vous m'entendez si vous m'entendez s'il vous plaît écrivez un petit bonjour écrivez moi un petit bonjour ça va me faire plaisir vous êtes peut-être pas sûr voilà je vois Hélène bonjour Hélène bonjour Martine contente de vous retrouver très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un autre propos on est au mois de février et je sais pas si vous vous souvenez mais le 2 janvier on avait parlé justement du mois de février et je me souviens très bien que nous étions allés tous ensemble faire un voyage interplanétaire durant la nuit en vaisseau spatial il y était on était nombreux à faire partie de ce voyage et ce matin vraiment pendant ma méditation je pensais à vous tous et une voix intérieure me disait avoir falloir parler du fait que nous sommes tous venus de différents lieux de différents mondes et que c'est important de nous harmoniser sur terre maintenant le plus rapidement possible car en nous harmonisant ici sur terre on va harmoniser justement beaucoup de nations stellaires qui sont un peu partout dans notre système solaire et ailleurs dans d'autres systèmes solaires et nous venons tous de ces lieux différents multiples à multiples dimensions et c'est pour cette raison que parfois on a de la difficulté à s'entendre on est de multiples races qui se sont incarnés pour s'améliorer nous aider s'entraider et surtout venir en mission pour apporter notre brin de lumière qui va permettre à la terre de poursuivre son évolution avec brio et qu'elle complète enfin un cycle des plus importants et voilà c'était la méditation de ce matin alors c'est comme s'il faisait référence cette voie faisait référence à ce que nous avions vécu dans le vaisseau car je me souviens très bien lors de l'écriture du livre d'ana j'étais allé dans d'autres dimensions puis je m'étais rendu compte que plusieurs avaient des vêtements différents et ils avaient des vêtements traditionnels un peu particulier et je m'étais dit mais ma foi à son mer ils sont magnifiques ces gens ils sont magnifiques parce que ils sont très ils étaient quasiment folklorique en fait mais en fait c'était toutes les nations réunies de multiples peuples qui gouvernent les mondes autour de notre planète terre et souvent on se demande est ce qu'ils sont là est ce qu'ils nous aident mais nous sommes là et c'était nous de faire et de reconnaître le travail que nous apportons car c'est à partir de la mission que nous nous sommes donnés avant de venir sur terre que nous pouvons être ces stellaires qui apporteront autour de nous cette conscience renouvelée cette attitude ce changement ce changement de fréquence qui est tellement important tellement important et c'est pour cette raison que je vais vous parler encore naturellement de la conscience de son soi supérieur qui est nous nous sommes ce soit supérieur en mission sur terre et par le biais du travail de la technique de la technique de technique de méditation nous pouvons facilement avoir de l'information de de communiquer avec cette sphère extraordinaire cet habitacle que nous avons quitté pour nous incorporer dans un corps pour nous introduire dans un corps le temps d'une mission sur terre et chacun d'entre nous même celui qui croit qui croit être sincèrement croit qu'il n'a rien à faire ou à apporter à une influence certaine autour de lui et plus il fera étape cette étape de méditation plus il pratiquera parce que c'est important je sais que beaucoup entendent parler de méditation beaucoup savent que la méditation existe mais très peu de gens encore ou trop peu de gens encore prennent très au sérieux et à coeur de de méditer plusieurs fois par jour et de rester en contact par un travail de conscience et d'énergie nous débutons le mois de février présentement et beaucoup prennent des résolutions lorsqu'un nouveau mois commence alors vous pouvez tous prendre de nouvelles résolutions et vous faire confiance et surtout faire confiance à cette voix qui résonne en vous ou qui vous donne des messages par le biais de rencontres d'informations d'un livre que vous ouvrez ou quoi que ce soit que vous vivez hier il y a eu une méditation où nous étions nombreux à faire du mardi soir notre méditation et j'entendais respirer je savais qu'il y avait une présence avec moi une présence des plus pures des plus merveilleuse et une des participantes m'a demandé si j'avais eu peur mais non j'ai pas eu peur bien au contraire au contraire moi lorsque je ressens une présence dans mon environnement je ne suis pas du tout apeuré par ça mais plutôt émerveillé par cette présence et parfois cette présence veut se manifester tout simplement pour m'apporter pour m'apporter certains messages ou me dire par sa présence tout simple qu'elle est là qu'elle comprend ce que nous vivons et qu'elle nous trouve très courageux d'avoir accepté de venir sur cette planète et en même temps nous sommes extrêmement chanceux de vivre en cette période sur cette planète et moi pourquoi je vous parle tant de l'importance de la la méditation c'est que si vous voulez avoir des résultats si vous voulez compléter votre engagement avec votre mission votre mission de vie mais c'est par le billet d'une technique de la méditation que vous allez pouvoir parvenir à vraiment réaliser tout ce que vous avez à réaliser surtout si vous avez encore des peurs des craintes des insécurités et que vous avez peur par exemple de la mort ou même de présence déjà ça m'indique que vous avez besoin de méditer davantage pour reconnaître justement toute cette énergie qui nous habite cette fréquence extraordinaire qui nous habite et qui nous permet justement de rentrer dans un espace de paix inconditionnel et d'harmonie en ces temps très particulier la seule et unique raison pour lesquelles je vous conseille de méditer c'est justement pour chasser vos craintes vos peurs vos inconforts vos paniques et vous permettre de reconnaître toutes ces forces psychiques qui vous habitent et que vous puissiez enfin retrouver tous ces éléments super importants qui nous habitent tous en tant qu'êtres humains car nous sommes tous dotés de ces facultés très fortes et c'est par le billet du calme et de l'harmonie de la sérénité qu'ils peuvent se manifester à leur meilleur de la façon la plus saine et la plus simple en fait plus vous aurez la capacité de nettoyer vos conflits vos guerres vos inconforts et cessez de critiquer les gens qui vous entourent naturellement car les gens qui vous entourent ce sont probablement des stellaires comme vous en mission qui peuvent peut-être qui peuvent peut-être faire partie de d'autres communautés de d'autres races et c'est pour cette raison qu'il y a tant de différences entre nous et c'est pour cette raison que nous avons autant de mal à nous comprendre et à nous entendre et à nous entendre car chacune de ces races porte en elle une conscience une façon de faire une mission une société en fait qui lui a enseigné des mœurs et des coutumes que d'autres ne connaissent pas déjà nous avons parfois de la difficulté à comprendre à s'entendre les uns les autres et nous ne pensons qu'à ces races multiples qui sont déjà sur la planète au niveau humain mais au-delà de cette qualité humaine nous sommes des stellaires de multiples races habitent présentement sur la planète et c'est nous c'est pas à l'extérieur de nous c'est pas autre chose que nous même qui sommes venus sur la planète nous sommes tous venus d'ailleurs pour apporter une sagesse des plus merveilleuse des plus exceptionnelles et qui vient d'ailleurs je me souviens lorsque j'ai rencontré jean notre plus grand rêve était de créer des dons en forêt avec des essences florales qui permettraient aux gens de pouvoir aller méditer dans ces dons avec ses essences florales et dernièrement j'ai entendu parler des humides les humides qui sont une race interstellaire qui sont des extraterrestres en fait qui travaillent justement par la méditation aussi avec des odeurs ils adorent faire des soirées où ils ressentent les odeurs et c'est ce qui les nourrit ils aiment les fragrances de toutes les espèces de fleurs qui les nourrit, qui les portent alors c'est bien évident que si certains d'entre vous ont cette qualité vibratoire bien vous avez peut-être déjà été des humides il y en a d'autres comme par exemple les étortans eux ce sont de grands scientifiques et ils sont considérés comme des extraterrestres purs et durs par les stellaires eux-mêmes car ce sont de grands scientifiques qui travaillent sur l'ADN alors tous les scientifiques qui vivent présentement sur la planète certains d'entre eux qui ont une ouverture de conscience plus grande, plus large et Dieu sait qu'il y en a des médecins qui comprennent une réalité spirituelle beaucoup plus spéciale, beaucoup plus space comme on pourrait dire que l'on peut croire oui, certains ont une grande conscience et peut-être sont-ils de cette race mais comment peut-on reconnaître d'où on vient qui nous sommes bien par le biais de cette expérience de méditation tout simplement plus vous vous calmez plus vous vous introduisez en vous-même plus vous vous concentrez tout simplement sur l'instant le présent et votre respiration par une technique très simple de relaxation et de respiration je l'explique à tous les mordis toujours sentir l'air qui pénètre dans votre nez car c'est votre point d'ancrage alors plus vous aurez la capacité de reconnaître qui vous êtes d'où vous venez si vous êtes un être d'ailleurs comme je le crois c'est clair que vous allez finir par rencontrer votre véritable nature tôt ou tard et rien ne sert de vous en inquiéter alors c'est pour cette raison que la méditation n'est pas seulement une technique qui nous permet de développer justement une conscience supérieure de reconnaître notre conscience supérieure plutôt mais c'est aussi une méthode qui peut tous nous aider à calmer nos inquiétudes nos peurs et nos drames pour apporter cette nuance d'harmonie tellement désirée la plupart d'entre nous nous sommes venus sur la planète pour apporter cette paix cette tranquillité cet équilibre et bientôt nous découvrirons d'où nous venons qui nous sommes et cette matrice dans laquelle nous sommes renfermés depuis plusieurs siècles va ouvrir et s'ouvrir largement pour laisser passer la vérité la lumière et la conscience et nous cesserons de vivre ou certains d'entre nous cesseront de vivre dans l'inquiétude dans la peur de manque nous n'avons pas à avoir peur de manquer de quoi que ce soit car chaque situation que nous vivons nous l'avons créée nous avons choisi de nous incarner nous avons choisi la vie et lorsque nous mourrons nous choisissons encore de vivre dans cette autre dimension qui est encore plus merveilleuse que celle dans laquelle nous vivons maintenant vous savez je vous en ai déjà parlé j'ai eu plusieurs morts cliniques plusieurs fois dans ma vie j'ai été chanceuse car c'est le rôle que j'ai à jouer c'est pour cette raison que je l'ai vécu j'ai vécu ces expériences pour pouvoir vous communiquer toute la force et la foi que ces expériences ont pu m'apporter puis à partir du moment où on ne croit plus à la mort et qu'on ne croit qu'à la vie la peur s'évapore de nous alors même si une présence pendant nos méditations vient s'asseoir à côté de nous et respire encore plus fort que nous pour nous faire comprendre qu'elle est là nous sommes ravis heureux et espérons même qu'elle pourra nous parler et parfois elle s'adresse à nous avec tellement d'amour de force et de puissance que nous ne pouvons nullement nullement douter de la pertinence de ce qui est en train de se produire mais pour pouvoir y arriver pour pouvoir toucher cette fréquence cette vibration nous devons nous ajuster et c'est par le billet de cette respiration profonde et cet instant présent que nous cultivons que nous pouvons y arriver nous pouvons tout régler et même tout connaître et recevoir beaucoup d'informations que par le biais de cette pratique cette technique exceptionnelle moi je sais que le jour où vous allez commencer sérieusement à pratiquer la méditation vous allez avoir de grands résultats de très grands résultats je suis contente de vous voir je vous vois dans le côté Diane Dominique Alain bonjour Diane Juliette qui est là Nancy Hélène wow et je suis certaine qu'il y en a d'autres malheureusement je ne peux pas tous tout tout vous voir parce que à cause que j'ai trois Facebook certains qui sont présentement sur mes pages Inspiration 2020 ou Chant Panorhythmie et Quête je ne peux pas vous voir alors je vois que certaines personnes qui sont probablement dans René Sévigny Medium J'essaye de comprendre parfois Facebook c'est extrêmement compliqué pour moi de saisir leur technologie car leur technologie est particulière et à tout instant ça peut changer même lorsque je prépare mes mes propos parfois ils ont changé toute la mise en place la mise en page de mon propos c'est-à-dire plus rien n'est pareil quand j'entre dans le moniteur d'installation mais c'est pas grave ce qui est important c'est que je puisse vous retrouver le plus souvent possible pour vous dire à quel point il est nécessaire même impératif de vivre cette fin de cycle avec force foi et conviction et que vous puissiez vraiment reconnaître le pouvoir qui vous habite tous afin de vivre dans cette expansion de conscience exceptionnelle qui va nous ramener à notre point d'origine c'est-à-dire dans notre famille vous savez dans d'autres lieux dans d'autres dimensions ils pratiquent tous la méditation aussi bien que nous ils pratiquent partout dans tous ces mondes dans tous tous les stellaires tous les extraterrestres pratiquent la méditation eux aussi et ils sont déjà très 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 avancés au niveau d'une technologie d'installation en forêt un peu partout au bord de la mer au bord de l'eau partout dans des structures installées avec harmonie et paix et conscience la structure se fabrique avec facilité et simplicité leurs technologies sont beaucoup plus avancées et la plupart d'entre nous lorsque nous nous sommes incarnés sur la planète ce qui a été difficile c'est justement ce manque de technologie auxquelles nous étions adaptés et habitués alors pour nous c'était de replonger dans un monde qui était loin derrière une technologie tellement dépassée par notre connaissance par notre vécu par notre connaissance que nous ne pouvions pas facilement nous adapter à cette nouvelle réalité et c'est pour cette raison que beaucoup d'entre nous même ont été très malades dans leur enfance ont eu de la difficulté à s'adapter et tandis que d'autres ont été justement ont eu la chance de recevoir certaines certains soins je pourrais appeler ça comme ça certains soins des stellaires pour leur permettre justement de garder le contact avec l'invisible c'est-à-dire l'autre dimension l'autre réalité et c'est grâce à ça moi c'est ce que j'ai vécu et je remercie et j'ai une énorme gratitude par rapport à ces expériences que j'ai vécues dans mon enfance qui me permettaient d'entendre de voir de percevoir et de comprendre que j'étais quelqu'un qui était d'ailleurs et c'est ce qui fait que j'ai commencé ma démarche spirituelle de méditation de travail énergétique très tôt très très tôt j'ai été isolée et davantage un être témoin une personne et je dis être car je ne je n'étais pas capable de m'identifier à René du tout du tout j'étais cette personne qui regarde à travers ce corps qui s'appelait René pour dire renaître oui et j'observais le monde et je l'étudiais je l'analysais je cherchais à le comprendre et à m'y adapter tout en gardant tout en gardant un équilibre extraordinaire et une conscience merveilleuse grâce à la présence de ces êtres qui me chuchotaient et me parlaient la nuit souvent la nuit je me réveillais et j'entendais dans l'autre pièce du monde parler et je me disais mais ah il y a encore des gens d'éveillé je vais aller voir et je me levais de mon lit et je partais en courant et j'ouvrais la porte du salon ou de la chambre où j'avais entendu le bruit et je me rendais compte que tout le monde dormait alors je retournais dans ma chambre sans crainte et je me disais et les voix recommençaient et c'est ce qui m'a permis de garder ma liaison et vous avez aussi cette force en vous de recontacter cette liaison et certains d'entre vous certains d'entre vous j'en suis certaine ont vécu certaines expériences auxquelles ils n'ont peut-être pas parlé ou avec lesquelles ils ont été en relation sans trop s'en préoccuper et moi je vous dis qu'il est important d'aller fouiller dans son passé pour aller cueillir justement ces pierres précieuses de votre enfance qui vous ont permis de reconnaître vos forces vos qualités vibratoires et de vérifier justement d'où vous venez qui vous êtes oui vous avez tous eu j'en suis certaine des moments dans votre existence où vous avez senti la présence de certains êtres autour de vous que vous avez entendu des voix sans vouloir en tenir compte de peur de passer pour un fou mais arrêtez d'avoir des peurs et laissez vibrer en vous toute cette connaissance cette conscience cette réelle énergie cette réelle énergie et par le biais d'un travail énergétique de la méditation et autres vous pouvez recueillir toutes les données qui ont été semées en vous depuis très longtemps pour vous permettre de reconnaître la voie que vous avez choisie et le destin que vous vous êtes installé car c'est nous qui installons chaque étape de notre existence volontairement pour pouvoir avancer et nous devons reconnaître ce que nous avons semé en avant de nous et ce qui vient vers nous avec facilité je suis très très heureuse de faire partie de ce travail exceptionnel avec vous je suis très très comblée et heureuse de savoir que vous avez envie de partager avec moi vos connaissances votre vécu et que vous reconnaissez par le biais de mes paroles ce que vous-même vous ressentez au plus profond de vous et ça j'en suis extrêmement touchée merci d'être là merci d'être dans ma vie merci car vous savez comme vous il n'est pas toujours facile de vivre sur la planète terre c'est une mission extrêmement particulière et parfois même périlleuse mais je sais pertinemment que tant et aussi longtemps que nous n'aurons pas complété ce travail nous devrons demeurer confiants et ensemble pour traverser chacune de ces étapes qui sont nécessaires à l'évolution de cette planète nous devons pas la sauver non c'est pas comme ça non nous devons éclaircir la conscience de tous ceux que nous connaissons par le simple billet d'être dans un état un climat de paix intérieure lorsque nous sommes en présence de d'autres par le fait même nous allons changer la fréquence de la panique et de la peur et de cette vibration qui est partout sur la planète pour faire place à une dimension renouvelée cette cinquième densité cinquième dimension qui est là est là pour apporter une conscience élargie à un peuple qui s'est égaré par le biais de cette matrice qui renfermait des secrets des mensonges et qui ne permettait pas à chaque individu de recevoir les initiations et la connaissance car c'était donné qu'à certains élites mais aujourd'hui même en sachant tout ça en sachant qui vous êtes en sachant d'où vous venez vous devez vous faire confiance et commencer à reconnaître ce que vous transformez en vous et autour de vous par votre présence vous devez essayer d'aller cueillir en vous les mémoires des moments des plus merveilleux que vous avez connus et que vous puissiez justement vous replonger à l'intérieur de ces moments merveilleux pour aller vérifier si ce n'était pas justement un éveil une illumination qui vous était envoyé chaque étape chaque individu vit des expériences uniques et exceptionnelles mais c'est à nous de les reconnaître oui je me suis fait dire un jour même si on a vécu l'illumination si on ne sait pas reconnaître que c'était cette expérience unique elle n'est pas valable il faut reconnaître qui on est et reconnaître nos forces notre absolue lumière doit vibrer et vivre avec conviction confiance et foi et pour ça c'est pour cette raison que je ne cesse de vous parler du climat méditatif et moi lorsque je médite lorsque je médite je sais que de nombreux vaisseaux autour de la terre circulent et que dans ces vaisseaux il y a des paysages des mondes merveilleux certains ont de hautes technologies et ils sont créés des infrastructures parfaites en parfaite harmonie ils ont même des océans des soleils ils ont de la nature des animaux ils ont tout ils ont tout et ils savent que la méditation est nécessaire et lorsque je médite parfois je me rends dans un lieu merveilleux dans l'autre dimension dans un immense vaisseau où je m'installe dans une grotte une immense grotte une géode géante dans laquelle est aménagée une parfaite harmonie de bien-être où on peut s'asseoir tout simplement pour méditer et lorsque je médite je m'y retrouve parfois et je me sens accompagnée par des centaines de milliers et même plus des millions de gens et plus vous serez nombreux à vibrer dans cette conscience dans cette méditation de reconnaissance que nous sommes des millions à méditer tous ensemble nous finirons par toucher le milliard sur la planète qui nous permet justement de grandir tous ensemble d'évoluer et de changer les climats de guerre en climat d'harmonie voilà alors pour moi méditer c'est tout simplement aller cueillir des moments sacrés magiques c'est un cadeau à me faire à l'occasion mais chaque jour toute la journée je reste en relation et en contact avec cette autre dimension et je remercie et j'ai énormément de gratitude par rapport à ma vie malgré cette distance que j'ai créée en m'incarnant sur cette planète je suis quand même reconnaissante la distance dont je parle c'est de savoir que les miens dans l'autre réalité ont une facilité de vie beaucoup plus grande mais ça ne veut pas dire que ma facilité n'est pas moindre au contraire j'ai énormément j'ai beaucoup je remercie chaque jour car je reçois quantité de bien-être de bonheur et de joie chaque jour je suis reconnaissante je suis reconnaissante de cet accompagnement que mon mari fait avec moi je suis reconnaissante de pouvoir vivre en cette fin de cycle avec vous tous que j'ai connu de nombreuses fois dans de nombreuses existences peut-être que vous vous en rappelez pas mais moi je me souviens de chacun d'entre vous et c'est ce qui est si spécial lorsque je vous retrouve parfois même vous vous le ressentez alors soyons unis par nos forces notre sentiment de paix notre harmonie et continuons de nous lier ensemble pour faire un grandiose ménage un grandiose ménage à notre planète qui a besoin d'un coup de main pour traverser les dernières étapes de mouvements qui sont prévues pour cette évolution cette évolution qui va nous amener dans un autre climat de conscience et de reconnaissance et surtout de vérité alors merci Alain de ton commentaire je le lirai merci vous êtes tellement généreux merveilleux merveilleux merci merci à bientôt je vous aime à la semaine prochaine et venez nombreux à la méditation du mardi ça va vraiment tranquillement vous allez découvrir vos forces vos talents vos capacités votre rayonnement votre grandir encore encore et encore vous allez devenir des stellaires des stellaires conscients d'en être voilà je vous aime beaucoup mes stellaires d'amis mes beaux stellaires d'amis mes belles étoiles à bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021